Premier exercice de calcul de PGDC-PPMC. Alors cet exercice, je l'ai indiqué ici, je ne le donne qu'au niveau, puisque c'est des PGDC-PPMC assez faciles à calculer, dans le sens où je peux utiliser la méthode des listes de multiples et de diviseurs, au contraire d'exemples qui viendront plus tard. Donc ici je vais proposer, peut-être pas pour tous, mais pour quelques calculs, mais en tout cas pour quelques exemples, les deux méthodes de calcul. Alors, pour ce qui est du premier exemple, 15 et 36, je vais déjà faire la liste des diviseurs de 15 et des diviseurs de 36. Alors, pour ce qui est de 15, j'ai 1 et 15, 2 non, 3, 3 fois 5, 15, 4 non, puisque 2 n'étaient déjà pas un diviseur, 5, je retombe sur ce diviseur-là, donc j'ai fini ma liste. Une liste assez courte de diviseurs de 15. Maintenant, je fais la liste des diviseurs de 36, alors ça, il y en aura un petit peu plus. Alors, il y a 1 et 36. Ensuite, il y a 2 et 18. Il y a 3 et 12, 4 et 9, 5 non, 6, 6 fois 6, 36. Donc j'ai fini ma liste. Comme je le disais, il y en a un petit peu plus. Ça va encore. Et puis maintenant, je vais comparer ces deux listes et puis voir ce que j'ai de commun. Alors, 15 n'est pas commun, 5 n'est pas commun, 3, ici. Et donc, le PGDC, c'est 3. Voilà. Pour ce qui est du PPMC, je fais la liste des premiers multiples. Alors, allons-y, les multiples de 15 sont assez faciles. Donc, j'ai 0, 15, 30, 45. Alors, je ne sais pas où m'arrêter. C'est l'inconvénient. J'y vais un petit bout. Ce n'est pas trop difficile, ici. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais déjà y aller jusque-là. On va voir si ça suffit. Et puis, pour ce qui est des multiples de 36. Donc, j'ai 0, 36. Ensuite, j'ai 72. Alors, je vois que pour l'instant, je n'ai toujours pas de multiples communs. Je regarde toujours, ça ne me permet de ne pas calculer pour rien. Ensuite, plus 36, ça fait 108. Je n'ai malheureusement toujours pas. Ce qui veut dire qu'ici, je devais aller un petit peu plus loin. Alors, on va continuer les multiples de 36. Pour être multiple de 15, il faut déjà finir par 5. Donc, je vais voir ici quand je finis par 5. Alors, si je rajoute 36, ça fait 144. Je n'ai toujours pas ça. Si je rajoute encore 36, ça fait 180. Ça finit par 0 ou 5. Donc, peut-être une chance d'avoir notre candidat. 105, ou en tout cas, notre réponse. Si je rajoute encore 15, ça fait 120. Ensuite, j'ai 135. 150. 165. Vous voyez que c'est assez long, même si c'est assez facile. Et, effectivement, 180. Donc, j'ai trouvé mon PPMC. Il s'agit de 180. Voilà. Donc, vous voyez, assez long. Maintenant, si je vous montre avec l'autre méthode. Alors, on va effacer tout ça. Avec l'autre méthode, l'avantage, c'est que le temps est un petit peu plus maîtrisé. Je sais quel temps ça va prendre. Alors, si je fais la décomposition de 15, ça va aller assez vite. 15, je peux le diviser par 3. Ça fait 5. Je le divise par 5. Ça fait 1. Et puis, 36. Alors, je peux le diviser par... Attention, des nombres premiers, toujours. Donc, pas par 6, par exemple, mais par 2. Ça fait 18. Encore par 2. Ça fait 9. Par 3. Ça fait 3. Et par 3. Ça fait 1. Ce qui signifie que la décomposition de 15, c'est 3 fois 5. Et la décomposition de 36, c'est 2 au carré fois 3 au carré. Alors maintenant, si j'applique la méthode de la décomposition en facteur premier, les nombres qu'ils ont en commun, les nombres premiers en commun, ici, j'ai juste le 3. Et puis, l'exposant le plus petit, c'est 3 puissance 1. Donc, ça fait 3. Je retrouve la réponse que j'avais. Et puis, maintenant, si je regarde le ppmc, je vais écrire tous les nombres qui apparaissent. Donc, j'ai le 2, j'ai le 3, et j'ai le 5. Et je vais prendre les exposants les plus élevés. Donc, 2 puissance 2, 3 puissance 2, et 5. Alors, voyons si j'obtiens la même réponse, même si cette réponse suffit, comme j'ai déjà dit. Alors, si je fais 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 2, ça fait 20. 3 fois 3, ça fait 9. 20 fois 3, 180. Ça correspond. Deuxième exemple. Stop. Observez avant de vous lancer dans les calculs. On a 6 et 78. Est-ce que, par hasard, 78 serait un multiple de 6 ? Je sais bien que ça ne fait pas partie de vos livrets. On est un petit peu plus haut. Mais enfin, 6 fois 10, ça fait 60. Il reste 18. C'est bien un multiple. Donc, ça veut dire que le PGDC, c'est vos 6, sans faire aucun calcul. Et le ppmc, c'est 78. Deuxième série d'exemples. Alors, je vais encore faire une fois la liste des multiples, des diviseurs. Donc, pour le PGDC, la liste des diviseurs. Les listes des deux, les deux diviseurs. Diviseur 25. Donc, j'ai 1 et 25. Et puis, j'ai également deux noms, trois noms, quatre noms, quatre noms, cinq. Cinq fois cinq. Voici ma très courte liste. Et puis, pour 45, j'en aurai un tout petit peu plus. Donc, j'ai 1 et 45. Deux, ça ne marche pas. Trois, fois 15. On rappelle que pour savoir si un nombre est divisé par 3, on additionne les chiffres. Ici, ça fait 9, c'est un multiple de 3. Quatre, non, ce n'était déjà pas par deux. Cinq, oui, c'est cinq fois neuf. Six, non, parce que je ne peux déjà pas par deux. Sept, non, il faut essayer, mais ça ne marche pas. J'en marque que sept fois sept, ça fait 49. Je suis déjà plus haut que 45, donc je peux m'arrêter là. Et ma liste est complète. Donc, maintenant, je cherche les diviseurs communs. Ce n'est pas 25, c'est 5. Voilà. Et puis, maintenant, pour la liste des multiples. Alors, multiples de 25, de nouveau, assez facile. Donc, j'ai 0, 25, 50. Ceux-là, on les connaît bien, 75. Je n'aurai même pas nécessairement besoin de les écrire, puisque je sais que mon nombre est divisible par 25. Quand il finit par 0, 0, 25, 50 ou 75. Allez, j'ai un petit bout. 50, 175. J'espère que j'en ai assez. On va voir. Les multiples de 45. Alors, il y a 0. 45, d'abord. 90. 135. 180. Pour l'instant, je n'ai toujours rien, donc je vais devoir aller un petit peu plus haut. Alors, plus 45, ça fait 225. Plus 45, ça fait 270. On n'a toujours rien ? Ou bien ? Si, on avait, ici, j'aurais pu m'arrêter avant. J'avais le 225. Alors, si vous avez oublié le critère de divisibilité par 25, on continue encore un tout petit peu plus loin. Ici, j'aurais 200. Et puis, j'arrive à 225. Donc, 225 est le PPMC de ces deux noms. Alors, toujours au niveau des inconvénients de cette méthode, vous voyez que je ne sais pas où m'arrêter. Si je fais une erreur, eh bien, ça va propager l'erreur. Donc, je peux aller très, très loin. Donc, voilà. Un petit peu compliqué d'estimer la longueur, la durée du calcul. Maintenant, si je vous refais à nouveau la deuxième méthode. Vous allez voir que celle-ci n'était pas longue, mais la deuxième méthode est encore plus rapide. Si je fais les décompositions en facteurs premiers de 25 et de 45, alors, 25, je le divise par 5, ça fait 5. Que je divise par 5, ça fait 1. Puis, 45, je peux le diviser par 5 aussi, ou par 3, si j'y vais dans l'ordre. Allez, par 3, ça fait 15. Encore par 3, ça fait 5. Finalement, par 5, ça fait 1. Donc, 25, il s'écrit 5 au carré. Et 45, c'est 3 au carré fois 5. Alors, au niveau du PGDC, je prends les nombres qui sont communs. Ici, juste 5. Et je prends l'exposant le plus petit, c'est-à-dire 3. Donc, ça, je retrouve 5. Puis, pour ce qui est du PPMC, je vais donc prendre tous les nombres qui se trouvent là. Donc, je prends 3 et je prends 5. Et je prends les exposants les plus élevés. Donc, ici, 5, c'est puissance 2. Et puis, 3, c'est puissance 2. Et puis, si on fait ce calcul, alors, 3 fois 5, ça fait 15. 15 fois 15, 225. Ça correspond. Finalement, 90 et 300. Alors, je vais peut-être ici juste faire la liste... Justement, pas faire la liste des multiples et des diviseurs. Ça peut être... Ici, c'est long. Donc, je vais faire la méthode des décompositions. Et je vais en profiter pour vous donner une petite astuce pour calculer rapidement ces décompositions. Parce que, bien sûr, autant 90 que 300, je vais pouvoir les diviser par 2 pour commencer. Mais, il y a plus simple. Moi, je vois que ça finit par 0. J'ai qu'une envie, c'est de diviser par 10. Attention, je dois diviser par des nombres premiers. 10 n'est pas un nombre premier. Donc, je ne peux pas le faire. C'est dommage. Parce qu'ici, ce serait facile. Ça donnerait 9. Puis, je donnerais 30. Puis, je peux le refaire une fois. Ça donnerait 3. C'est vraiment très rapide. Alors, plutôt que de diviser par 10, qui n'est pas un nombre premier, donc je ne peux pas le faire, je divise par 2 fois 5. C'est la même chose. C'est 10. En fait, je fais deux étapes en une. Mais l'avantage, je vais le faire d'écrire 2 fois 5. Ça me permet juste de tracer le 0, d'enlever le 0. Donc, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Donc, voilà une petite astuce. Si jamais, quand ça se finit par 0. Donc, ici, je divise par 2 fois 5, ça fait 9. Ensuite, je peux diviser par 3. Ça fait 3. Et par 3, ça fait 1. Même chose ici. Je divise par 2 fois 5, ça donne 30. Par 2 fois 5, ça donne 3. Et par 3, ça donne 1. Donc, ces décompositions sont encore plus courtes que si on les faisait dans l'ordre, par exemple. Alors, 90, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. Et 300, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Et puis, maintenant, je peux faire les ppmc et pgdc. Alors, pgdc, tout d'abord, je prends ce qu'il y a en commun. Donc, j'ai le 2, le 3, le 5. Puis, maintenant, les exposants les plus petits. Ici, pourquoi j'ai mis un 5 ? Attention, quand même. C'est 2 puissance 2. Donc, je disais, je prends tous les nombres qui sont communs. J'ai le 2. J'ai le 3. J'ai le 5. Et puis, les exposants les plus élevés. Donc, ici, c'est 2 puissance 2. Ici, c'est 3 puissance 2. Et là, c'est 5 puissance 2. Voilà. Alors, si vous tenez à calculer ça, je vous conseille de le faire si ce n'est pas demandé, si ce n'est pas imposé. Alors, ici, ça fait 30. Ça, c'est assez facile. Et puis, ici, bon, 5 fois 2, ça fait 10. 10 fois 10, 100. Fois 9, ça fait 900. Voilà. Ici, c'était encore assez facile. Si on calcule ça un petit peu astucieusement. Ça, c'est encore assez facile.